L'ARN messager, voilà quelque chose dont peu d'entre nous avaient entendu parler il y a un an. Puis avec l'arrivée des vaccins contre le Covid-19, tout le monde a découvert cette molécule et la technologie associée. Un des arguments qui est avancé contre les vaccins ARN messagers, c'est qu'ils ont été découverts trop vite, mis au point trop vite. Mais je ne vais pas tourner autour du pot, ces personnes ont tout faux. Tout faux parce qu'au sein de mon laboratoire, nous travaillons sur cette technologie depuis déjà 15 ans. Aujourd'hui, je vais vous expliquer que cette technologie a été mise au point pendant des décennies de recherches. Je vais également vous expliquer que cette technologie est maîtrisée et sûre. Et je vais aussi vous montrer qu'effectivement, elle va nous donner de l'espoir pour beaucoup, beaucoup de maladies. Nous avons tous de l'ARN messager dans les cellules qui composent notre corps. Cet ARN messager, je pense que vous l'aviez entendu parler, c'est une copie du gène qui sont localisés sur les chromosomes qui se trouvent dans nos noyaux. Le noyau des cellules qui est une véritable forteresse. Ces ARN messagers sont utilisés par la cellule pour produire les molécules dont elle a besoin de fonctionner. Et vous allez voir tout à l'heure à quoi ça va nous servir pour soigner d'autres maladies. Alors pour comprendre cet ARN messager, je vais insister sur trois points importants. Le premier point, c'est que tout d'abord, cet ARN messager ne s'exprime que pendant deux à trois jours. Ce n'est pas très long, mais cette durée qui n'est que de deux à trois jours est suffisante pour justement induire la stimulation de notre système immunitaire. En plus, cette courte durée est très importante parce qu'il n'y aura pas de modification de nos cellules grâce à cet ARN messager qui se trouve dans le vaccin. Le deuxième point important, c'est que l'autre ARN messager qui se trouve dans le vaccin arrive dans nos cellules. En fait, il ne peut pas re-rentrer dans le noyau. L'ARN messager ne peut donc pas modifier un ou deux gènes en rentrant dans ce noyau. Aucune donnée scientifique jusqu'à ce jour montre que ceci est possible. En effet, c'est vraiment très important que notre ADN soit bien protégé pour que nos gènes ne puissent pas être modifiés. Le troisième point important, c'est que cet ARN messager a été découvert il y a longtemps, 60 ans. Et vous savez grâce à qui ? A deux de nos prix Nobel français qui sont allés aux Etats-Unis pour travailler avec des collègues là-bas. C'est François Gros et François Jacob en 1961. Ça ne date donc pas d'hier, mais c'est vraiment il y a très longtemps. Il a fallu 25 ans pour que la technologie puisse être mature afin de l'utiliser à des fins vaccinales. Mais pas quelques mois, comme prétendent certains qui, hélas, s'autoproclament experts en lisant des postes sur les réseaux sociaux. Alors vous allez me dire, mais pourquoi 25 ans, si c'est vraiment efficace ? Eh bien, 25 ans, messieurs, dames, parce qu'il a fallu résoudre plusieurs problèmes. Le premier de ces problèmes, eh bien, c'est tout simplement la fragilité de cet ARN messager. Je vous en ai parlé. En fait, pour pouvoir l'utiliser et pour qu'il ait une efficacité, eh bien, il faut l'envelopper, le protéger. Et savez-vous qu'en 1993, des chercheurs français, l'équipe du professeur Pierre Melien de l'Institut Pasteur-Mérieux a déjà eu cette idée clé d'utiliser un vaccin ARN messager contre la grippe ? On n'en parle pas beaucoup. Eh bien, en fait, leur essai n'a pas pu aboutir. Mais tout simplement parce que la technologie n'était pas mature. Mais j'en parle aujourd'hui parce qu'il faut quand même reconnaître le travail pionnier de ces chercheurs français. Le deuxième problème qu'il a fallu résoudre, eh bien, c'est la faible production de protéines à partir de l'ARN messager synthétique. J'insiste, je dis synthétique parce qu'en fait, c'est produit à l'extérieur de la cellule synthétique. Ce n'est qu'en 1998 que deux professeurs américains qui sont actuellement mondialement connus, c'est Kathleen Carrico et Drew Weissman de l'Université de Pennsylvanie qui ont découvert que l'ARN messager des microbes est complètement différent des ARN messagers qui se trouvent dans les mammifères, dans l'homme. Savez-vous que nos cellules arrivent à détecter l'ARN messager étranger et activent des systèmes qui entraînent leur destruction ? Carrico et Weissman comprennent alors qu'il va falloir faire en sorte que l'ARN messager synthétique ressemble à l'ARN messager qui se trouve dans nos cellules. Et en 2015, il montre qu'effectivement, si on retouche cet ARN messager synthétique en leur donnant des signes particuliers similaires à ce qu'on trouve sur nos ARN messagers naturels, eh bien, ces ARN-là produisent plus de protéines et sont évidemment pas détectés ou très largement moins détectés par les systèmes de dégradation de nos cellules. Ils ont déposé un brevet sur cette technologie de production d'ARN messager, on va appeler ça inoffensif, peu détectée par nos cellules, et cette technologie est utilisée à l'heure actuelle dans les vaccins contre le Covid-19. Alors, je pense que toutes ces données dont je vais vous parler montrent que ce n'est pas un complot mondial qui a fait qu'on a fabriqué vite ces ARN messagers, mais c'est vraiment le travail acharné pendant des décennies de plusieurs chercheurs. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on peut dire quand même que c'est une grande victoire pour l'humanité. Alors, cette victoire, eh bien, en fait, elle est possible parce qu'il y a des éléments clés. Le premier élément clé, je voudrais partager avec vous, c'est la méthode scientifique. Cette méthode scientifique consiste à émettre des hypothèses, faire des expérimentations, obtenir des données qui sont observables, qu'on utilise après pour faire progresser nos connaissances. Le deuxième élément clé qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'interaction entre plusieurs disciplines. On a pu fabriquer ces vaccins ARN messagers parce qu'il y a eu trois domaines qui ont été en interaction permanente. La biologie, l'immunologie pour le système de défense immunitaire, mais aussi la nanomédecine pour justement l'encapsulation. Et bien évidemment, c'est également l'interaction de différents chercheurs à travers le monde. Et là, ces chercheurs-là ont partagé des méthodes qui sont connues, qui sont en fait robustes, et c'est ça qui nous a permis d'aller vers la fabrication de ces ARN messagers. Et là, on voit tout de suite la dimension collective de ce travail scientifique dont j'aimerais vraiment partager avec vous. Alors, le troisième, il est mon clé. Et bien évidemment, c'est le temps, la patience, mais également la passion. c'est le travail acharné pendant longtemps de pionniers qui ont travaillé effectivement dans l'ombre pour justement déchiffrer une terra incognita de la biologie à un moment où beaucoup de gens pensent que c'était complètement inutile ou même que c'était trop risqué. Alors, une question reste. Vous allez me dire mais comment ça se fait que nous avons fabriqué aussi vite finalement ces vaccins ARN messagers ? Eh bien, laissez-moi vous expliquer cela par une analogie. Imaginons que vous voulez faire la copie de la clé de votre porte d'entrée. Vous pouvez le faire vous-même. Vous décidez de faire vous-même sans savoir-faire, en tout cas, c'est mon cas, sans machine, sans matières premières. Eh bien, on va prendre beaucoup de temps. Ça se trouve qu'on n'y arrivera jamais. Mais si vous voulez voir un spécialiste, le spécialiste, il va avoir les machines, les savoir-faire, mais aussi les matières premières. Il va vous faire ça en quelques minutes. Eh bien, les sociétés de biotechnologie qui ont décidé de fabriquer ce vaccin, ils avaient les matières premières, le savoir-faire et les machines. Mais il leur manquait quelque chose. C'était l'original. Et pour cette époque du Covid-19, eh bien, en fait, c'est le gène qui code pour la protéine Spike. Vous avez sûrement entendu parler. C'est la clé que le virus utilise pour infecter nos cellules. Lorsque cette pandémie a été avérée, le 12 janvier 2020, les collègues chinois ont publié la séquence totale du virus SARS-CoV-2, responsable de ce Covid-19. Et dans cette séquence, ce séquence sage, il y avait le gène qui code pour la protéine Spike. Et savez-vous qu'en 8 et 18 semaines seulement, les sociétés de biotechnologie ont pu fabriquer les ARN messagers qui codent pour cette protéine Spike. Tout ceci, c'est tout simplement le fruit de savoir-faire du travail de décennies de recherche. Ce n'est ni un complot, ce n'est ni de la magie, mais c'est vraiment la récolte de travail qui a été effectué pendant tout ce temps-là. Alors, ces vaccins, ils ont une efficacité très élevée. 95 %, un taux à 95 %. Un taux qui est rarement atteint pour des vaccins classiques. Eh bien, ceux-ci nous soufflent de l'espoir. Nous soufflent de l'espoir pour justement fabriquer des vaccins contre des maladies infectieuses mortelles dont aucun vaccin n'a pu aboutir jusqu'à maintenant. En septembre 2021, la société Moderna, une de ces sociétés biotechnologiques, a lancé un essai clinique de ce vaccin à ARN messager contre HIV. Vous savez, le virus responsable du SIDA. Il y a eu aussi des résultats très prometteurs qui ont été publiés sur un vaccin à ARN messager contre le plasmodium, l'agent pathogène responsable du paludisme qui, malheureusement, affecte un grand nombre de populations dans le monde. On n'en parle pas souvent avec un taux de mortalité très élevé. Mais ces ARN messagers peuvent aussi être utilisés pour lutter contre le cancer à des fins thérapeutiques. C'est ce que j'essaye de faire dans mon laboratoire. qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, savez-vous que sur nos cellules, les cellules cancéreuses, il existe des molécules qui sont modifiées qu'on appelle antigènes tumoraux. On peut donc fabriquer des ARN messagers contre ces antigènes tumoraux pour justement à ce que notre système immunitaire puisse les détecter et les éradiquer ces cellules cancéreuses. Mais plus encore, on peut utiliser les ARN messagers pour justement produire des molécules dont nous connaissons sont capables de stimuler ou d'amplifier le système immunitaire. Et là encore, on va pouvoir les combiner pour justement éradiquer différents types de cancers. Enfin, cet ARN messager, peut être aussi utilisé dans la médecine régénératrice. Vous savez, c'est une médecine qui consiste à réparer des organes et des tissus qui sont abîmés. Là encore, on va produire des ARN messagers qui sont sensés, qui vont encoder des molécules dont on connaît. Elles sont capables de stimuler la réparation de ces tissus abîmés. Plus encore, on peut utiliser ces ARN messagers pour faire ce qu'on appelle la reprogrammation cellulaire des cellules adultes. Ça consiste en quoi ? On va récupérer les cellules à partir de la peau. On va les dédifférencier pour produire des cellules souches afin de repeupler les organes qui sont abîmés ou détériorés. Vous voyez tout de suite l'importance de ce type de thérapie. Le dernier exemple dont j'aimerais vous parler, c'est l'utilisation de cet ARN messager dans le cas des maladies auto-immunes. Il y en a beaucoup. C'est des maladies où nos propres corps malheureusement produisent des anticorps pour diriger contre nos propres cellules et détruisent notre propre cellule. C'est le cas des scléroses multiples. Eh bien, on va pouvoir fabriquer des ARN messagers pour justement inhiber la création de ces auto-anticorps, on les appelle comme ça, afin qu'ils ne détruisent pas nos propres cellules. Ça s'appelle induire une tolérance. Alors, messieurs, dames, je voudrais juste vous rappeler pour conclure le rôle vital de cette recherche scientifique qui nous a permis de sortir de cette crise sanitaire historique. Alors, aux chercheurs du monde entier qui travaillent pour améliorer nos vies, à ceux qui les soutiennent parce qu'on en a besoin, mais aussi à vous pour votre écoute. Je voudrais dire merci. applaudir. Applaudissements